Marie Saint-Filtre, vous êtes autrice, comédienne, chanteuse, performeuse. Depuis 7 ans, vous cartonnez sur les réseaux, comme souvent les humoristes qui commencent sur les réseaux, avec des vidéos qui cartonnent. 6 millions de vues, 7 millions de vues pour certaines vidéos sur TikTok, plus de 500 000 abonnés sur Insta. Et, sauf que vous, vous avez réussi à passer aussi sur la scène, vous remplissez les zéniths partout où vous passez avec votre nouveau spectacle. N'est-ce pas ? Elle cartonne, la petite. Oui, alors que, pour une fois, je vais dire qu'on ne se connaît pas personnellement, d'habitude, je dis que je connais tous les humoristes, mais oui, je crois qu'elle cartonne, il suffit de regarder le dôme, le zéniths, le zéniths. C'est complet partout. C'est immense, oui. C'est la première fois que j'ai des assistants d'un artiste qui va me dire « t'as pas besoin d'annoncer Salle Play L, c'est complet ». Je l'annonce quand même, donc c'est complet à la Salle Play L à Paris, les 20 et 21 mars prochains. Au Casino de Paris, vous serez du 15 au 17 mai, avant donc une tournée du zéniths partout en France. On va parler de votre spectacle, mais d'abord, vous vous êtes fait connaître avec une marque de fabrique, qui c'est de taper l'incruste un peu partout. Marie s'infiltre, Marie s'incruste dans les défilés de mode, dans des meetings politiques, dans des manifs pour déranger, bousculer, importuner et surtout faire réagir. Mais moi aussi, je suis pro-nationale depuis longtemps, maintenant. Moi depuis 81, madame. C'est parti, pardon, excusez-moi. Merci. Ça, c'était à la manif pour tous. Vous êtes remontés dans les premières vidéos. Oui, vous avez commencé. Ça, le baiser ? J'avais fait la manif pour tous et après, j'étais allée embrasser une fille. N'importe quoi. C'était pas au bon endroit. C'était pas au bon endroit. Votre première vidéo qui a cartonné, c'est vous à la ferme avec des porcs. J'en peux plus, moi. Tous ces porcs, ils sont là, ils se collent, ils t'agressent. Mais arrêtez de me reluquer les fesses. Je vais te balancer. Moi, j'aime la catégorie des gros porcs. Ça, c'est mon petit Strauss-Kahn. Ça, c'est mon Weinstein. Là, on n'est pas sur du petit porcelet, là. Ça, ça avait cartonné. Ça, ça avait cartonné. Mais ce que j'aime aussi chez vous, c'est votre histoire qui est assez dingue, assez particulière, assez stupéfiante. À l'origine, vous êtes une bonne élève, famille plutôt bourgeoise. Vous grandissez à Jansson de Sailly dans le 16e arrondissement, puis vous faites Sciences Po. Et vous vous destinez à faire de la politique. En gros, vous dites, je veux être une Ségolène royale qui a réussi. Je veux être Gérard Larcher. Vous voulez être Gérard Larcher. Non, mais c'est vrai, vous faites plein de stages dans les ministères. Vous voulez faire l'ENA et vous voulez faire de la politique. Oui, je prépare l'ENA, même. Je commence à préparer l'ENA et j'adorais ça. J'adorais ce que je faisais. Non, mais c'est vrai, j'étais passionnée par ce que je faisais, mais j'étais quand même, malgré tout, en permanence dans une sorte de frustration où je dirais même j'étais assez malheureuse, malgré tout. Pourquoi ? Parce que c'était... Plus je réussissais et plus... Déjà, ça m'émeut, mais plus je réussissais... Pourquoi ça vous émeut ? Parce que plus je réussissais et vraiment, j'arrivais à avoir ce qui était des exploits pour moi, en tout cas, des diplômes, beaucoup de choses. et moi, je me sentais pour autant... Épanouie. Épanouie ou fière. Plutôt fière. C'était pas artistique. Je savais pas que je voulais être artistique. Non, mais c'était pas artistique. C'était pas artistique. C'était ça. Mais sinon, vous auriez... Et puis, c'était toujours... Il fallait que je prouve en permanence, que je prouve aux autres, que je pouvais exister comme ça, comme ça. C'était un parcours génial. Je me suis éclatée. Mais vous auriez pu être ministre, aujourd'hui. Vous savez qu'il cherche des femmes chez Macron. Ah, mais j'ai été longtemps en politique. en voie de... Dans quel parti vous étiez ? Socialiste. Je suis désolée. Ça arrive. Vous avez vu que ça existait encore ? Ça existe encore, ce parti ? Non, ça n'existe plus. Enfin, moins. Voilà, ça existe. Et puis, un beau jour, vous avez quel âge quand vous décidez de tout quitter, de tout larguer ? Je commence la prépéna à 26 ans. Et je rentre au cours Florent par hasard. Et là, ça a été la catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça m'a plu. Ça m'a plu, mais ça m'a plu. Mais c'est pas que ça m'a plu. C'est que je suis devenue dingue. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'avant de faire Sciences Po, j'adorais les lettres. J'avais fait une hypothèse, une canne, j'avais raté normal, ça a été l'échec de ma vie, mais on s'en fout. Des histoires d'enfants gâtés. Mais je me rends compte qu'en fait, ce que j'aime dans la littérature, c'est pas tellement de lire, mais c'est de réciter le texte. Donc on avait vraiment Gérard Larcher et Pierre Arditi. Ce sont mes deux destins. Et bien oui, c'est vrai ça. Et vous avez choisi Pierre Arditi. Et j'ai choisi Pierre Arditi. Et pas Gérard Larcher. Je comprends pas. Mais en l'écoutant, j'ai eu une petite meilleure connaissance. J'aurais dû prendre Larcher plutôt qu'Arditi. Vous l'avez trouvé sympa, le président du Sénat ? Qu'est-ce que la carrière de quelqu'un comme Pierre Arditi évoque pour vous ? Mais dès qu'il parle du théâtre, il n'y a pas un moment où il parle du théâtre que je ne ressens pas. Dès que j'ai fait du théâtre, j'ai su qu'il fallait que je fasse tout, que je mette tout en place pour pouvoir remplir mes scènes. Le Conflorent, c'était avant toutes ces marais-sain-filles ? Ah oui, bien sûr. Au début, vous avez galéré. Ah oui, ça c'était sûr. C'est votre père qui en parle le mieux. Ah oui ? Ne m'étonne pas. C'est une histoire extraordinaire. Tu trouves ? Extraordinaire parce que je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse en arriver là. Moi qui suis un pragmatique, il n'y a rien de rationnel là-dedans. L'aboutissement de 5 ans de travail, acharné, volonté absolue de vouloir réussir, de moquer des uns et des autres en disant voilà où je suis maintenant, vous pensez que je n'allais pas réussir ? Applaudissements Vous pensez que je n'allais pas réussir parce que vos proches, vos proches, ils n'y croyaient pas. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Vous disiez oui, t'es gentille, Marie, retourne à Sciences Po. Bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? T'es en train de gâcher ta vie, bien sûr. Vous dites, je me rends compte que j'avais une révolte en moi inéterrible. Oui, très fort. Une révolte contre quoi ? Parce qu'on la sent chez vous, on vous sent sur un point. Oui, toujours. Oui, oui. Et puis, il en faut pour se foutre à poil dans les rues de Paris parce qu'on a commencé, on va voir les images derrière moi mais ça commence sous madame se fout tout le temps à poil. J'aime bien être à poil. J'aime autant m'habiller qu'être à poil. Il faut dire que vous êtes gaulé. Oui, oui, oui. Ah non, j'ai pas dit ça mais j'ai dit vous. J'ai un petit corps grâce bientôt à Jimmy Mohamed pour avoir un corps de fou dingue. Et vous êtes naturiste ? Un peu naturiste ? Non, je ne suis pas du tout naturiste mais je... J'aime bien le fait de me... Non, non, je ne suis pas naturiste. J'aime le fait de me dévoiler et d'être nue souvent. Oui, mais nue toute seule, non. Oh, je traîne quand même mais je suis pas mal à poil. Si, voilà, voilà. Je suis naturiste. Alors ce spectacle, ce spectacle qui s'appelle Culeau. C'est votre deuxième spectacle, donc la tournée des Zéniths, 100% Culeau, un choc qui décomplexe, on y voit quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on n'y voit pas ? C'est ce que... Oui, parce qu'on voit tout. On voit beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant ce spectacle. En fait, c'est un spectacle qui est consacré au public. C'est-à-dire qu'il a comme vocation de créer un électrochoc pour le spectateur et qu'il réveille en lui cette force que l'on a tous en nous qui est innée, qui est ce désir de liberté, d'exister et qui a été malheureusement contrariée par une éducation, par des codes, par des parents, par des conventions sociales et qui peut nous rendre souvent à côté de notre vie. Et donc, c'est un spectacle qui va d'abord, dans un premier temps, interroger le spectateur sur son rêve. Quel est ce rêve qu'elle se réveille ? En fait, vous parlez au spectateur ? Elle les touche. Il est partie prenante du spectacle. Le spectateur est acteur. Le spectateur est acteur. Vous dites, votre définition du culot, c'est trois verbes, désobéir, oser, jouir. Oui, ce sont les trois actes du spectacle. À un moment, vous jouissez. Oui. OK. On va y aller. Je pense qu'on va y aller, Pierre. On va y aller, vous et moi. C'est une façon de parler. Connaissez cette phrase de Michel Bouquet. N'oublie jamais que le public ne vient pas pour te voir jouer, mais il vient pour jouer avec toi. Donc, c'est exactement ce que vous faites. C'est exactement ça. Et qui rejoint aussi cette question de jouissance, la phrase de Jouvet qui dit que le théâtre est un acte d'amour. Donc, il y a le jeu de soi et l'amour, donc la jouissance aussi. Pour avoir du culot, il faut surmonter sa peur. Ça, c'est sûr, oui. Il faut accepter d'être ridicule. Tout à fait, oui. Il faut être une femme. C'est pas mal. Pour avoir du culot, vous dites que les femmes sont bien plus culottées que les hommes. Est-ce qu'il ne faut surtout pas regarder les commentaires sur les réseaux sociaux ? Oui, ça ne sert à rien. Le spectacle, c'est un peu partout, donc en France. Mais vous avez un autre projet, Marie, c'est d'écrire sur votre famille et votre famille juive tunisienne. Oui. Et vous en voulez un peu à votre grand-mère qui est récemment décédée parce qu'elle ne vous a pas assez parlé de ses origines. Tout à fait. Je vous cueille à froid. Alors, oui, tout à fait. En fait, ma grand-mère est décédée et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais tunisienne. Juive, je l'avais à peu près compris. Tunisienne, je n'avais pas du tout compris. Vous dites que je suis juive tunisienne. Je suis... Juive arabe. Je suis juive arabe, oui. C'est quoi, juive arabe ? En fait, je me suis aperçue lorsqu'elle est décédée qu'il y a eu une telle souffrance en fait à partir de ce pays dont on ne m'a jamais vraiment parlé en dehors d'une sorte de paradis perdu que la souffrance avait été telle qu'on l'avait soit glorifiée totalement ce pays qui était un paradis, quelque chose de... Soit on était entrés dans un déni total auquel je participais, évidemment. Je n'arrête pas de renifler, ça va être sympa, ça, la caméra. Et donc... Et donc, j'ai eu un réveil brutal avec la Tunisie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il a été utilisé ? Je ne sais pas. Il a été propre, je viens de dire. Ah non, pas celui-là, pardon. Il y a ma grand-mère qui passe à la télé, j'adore. Dési. Et donc, je suis partie en Tunisie faire un documentaire sur elle avec un ensemble, enfin, un album de musique. C'est dur, ce que vous faites. Vous allez replorer, là. Oui, j'ai beaucoup pleuré, là. C'est vous qui avez filmé ? Oui. Et donc, je fais un joli film qui s'appelle donc « Juive arabe » sur la Tunisie. J'ai hâte de le voir.